oui bonjour donc une vidéo entière sur le branchement des cuisinières à induction ou vitro céramique donc ce qu'il faut savoir quand on achète une cuisinière vitro céramique ou autre ou plaques chauffantes elles sont vendues sans câble sans câble c'est à dire quand vous achetez votre cuisinière vous vous retrouvez avec une cuisinière à la maison et vous êtes étonné de pas voir de branchement derrière il n'y a pas de il n'y a pas de prise électrique dessus donc pour vous c'est la surprise vous appelez votre vendeur vous lui demandez des explications mais il vous dit que il faut appeler un installateur pour brancher votre cuisinière électrique moi je vais vous faire la vidéo comment brancher la cuisinière électrique directement sur la cuisinière et sur le mur de votre cuisine mais avant tout je vais vous donner des explications pour bien comprendre les vendeurs de cuisinières électriques ne fournissent pas un câble un câble où on branche quand on branche ses appareils électriques genre cafetière électrique vous voyez c'est branché avec des câbles simples comme ça ils ne le font pas parce qu'ils prennent pas la responsabilité de ce branchement car les branchements de cuisinières électriques à plaques induction ou autres sont des appareils qui demandent beaucoup d'énergie en général c'est 32 ampères 32 ampères c'est l'ampérage nécessaire pour faire fonctionner le four et les plaques donc dans chaque appartement vous avez des installations comme ça mural alors ça ce sont les câbles qui sont dans votre cuisine vous avez une prise comme ça dans une cuisine oui il faut brancher soi même sa cuisine électrique cette prise là elle est faite spécialement pour brancher la cuisine électrique car elles sont alimentés avec du 32 ampères alors dans les vieux appartements souvent il n'y a pas cette prise là donc faites bien attention à ça car si vous n'avez pas ça il faut demander à l'edf de vous installer ça chez vous pour pouvoir brancher votre cuisinière électrique et ça marche sur 32 ampères 32 ampères c'est vous pouvez le vérifier sur votre compteur si vous avez un fusible de 32 ampères et si vous avez bien le le l'appareil qui le différentiel ce qui permet de de couper l'électricité quand vous avez un cours jus dans l'appartement alors ça quand vous vous installez dans un appartement en général les tous les nouveaux appartements sont équipés de ces prises là pour les cuisinières mais dans les anciens les anciens appartements souvent on n'a pas ça et on a des problèmes pour brancher les cuisinières donc on achète des petites plaques vous savez les plaques de camping là qui sont vendus avec des prises comme ça donc ça il n'y a aucune difficulté mais ces gazinières là il faut absolument le brancher avec un câble qui correspond à l'ampérage donc les câbles d'ampérage vous avez devoir acheter un câble comme ça un câble donc ce sont des câbles de section 6 mm 2 1 c'est fait pour le 32 ampères pour les gazinières donc vous allez chez votre bricoleur vendeur de bricolage ils sont au courant de ça c'est souvent qu'ils ont cette demande et vous leur demandez un câble pour brancher le four à induction ou des trous céramiques et c'est 6 mm à la section 6 mm 2 exactement c'est plus gros que les petits câbles comme ça plus gros oui je vous montre pour bien comprendre regardez l'épaisseur du câble il est plus gros c'est normal il ya plus de puissance à l'intérieur donc on va brancher maintenant cette cuisinière alors quand vous avez votre cuisinière chez vous 1 donc vous n'avez pas de câble il va falloir que vous achetez un câble et vérifier si vous avez bien cette prise de courant chez vous si vous n'avez pas il faut demander à l'odf de l'installer car il va vous donner un certificat de conformité il faut absolument avoir ce conforme ce certificat pour qui vous qui vous donne ce contrat donc c'est enfin c'est pas un contrat c'est un certificat de conformité pour les assurances car si vous n'avez pas ce compte ce certificat de conformité le jour vous avez le feu chez vous l'assurance à vous demandera le certificat de conformité de de l'installation électrique en premier parce que quand il ya le feu dans un appartement c'est de très gros dégâts et les assurances elles sont très très pointilleuses là dessus donc faites bien attention attention je vous montre encore une petite chose avant de vous expliquer le tuto je vous allez comprendre c'est très très facile à installer un très très facile je vous faire le tuto tout de suite alors sur chez vous vous avez des compteurs comme ça chez vous un compteur général alors avant de brancher la cuisinière vous couper le disjoncteur général impact pas du dans pas de courant pour brancher la cuisinière le différentiel c'est ce petit appareil la voyez le jour où vous avez un court circuit quelque part dans une prise dans un appareil ménager il se il se disjoncte ce qui permet de sécuriser l'appartement et ensuite vous avez tous les fusibles ici qui sont répertoriés et vous avez le fusible de la cuisine qui est à 32 ampères alors voyez chaque chaque fusible correspond à une pièce de l'appartement donc moi j'ai un 32 ampères pour la cuisine ça vous vérifiez chez vous donc quand vous êtes ok sur le compteur quand vous êtes ok sur le sur la prise murale avec cette ce capuchon là c'est que vous avez la prise pour le la cuisinière quand vous avez votre câble à portée de main quelques outils tournevis pince etc enfin vous voyez c'est ça c'est à vous de vous débrouiller ensuite pour brancher le la cuisinière pardon vous avez derrière un petit capot comme ça petit capot qu'il faut décapucher voilà vous avez là derrière des barrettes vous avez des barrettes électriques et vous comprenez rien parce que elles sont pas identifiées en couleurs vous voyez c'est que des barrettes ça marche sur enfin c'est indiqué 230 volts mais c'est du c'est 220 il ya les gazinières moi j'ai la notice avec moi il ya des gazinières qui marche sur 400 volts alors ça c'est souvent les gazinières de restauration des fours très puissant ça en général on l'a jamais dans les appartements ce qu'on a nous c'est ça alors cette notice a correspond exactement à magasinières si vous n'avez pas la notice d'installation vous pouvez toujours la télécharger sur internet avec la référence exacte de votre de votre four ne vous trompez pas de référence et quand vous avez ça très facile vous pouvez brancher votre votre four vous même ou alors si vous vous sentez pas capable vous vous appelez un installateur qui lui lui va vérifier si vous avez bien cette prise de courant et que les choses sont en ordre avant de vous la brancher si s'il trouve pas ça dans votre appartement il le fera pas il vous demandera il vous fera un devis pour installer le courant jusqu'à votre compteur et ans et ensuite le df devra passer à un inspecteur pour vérifier l'installation oui c'est un peu compliqué donc mais en général tous les appartements sont équipés de ça maintenant donc mais pour les anciens appartements c'est plus problématique alors je vous ferai maintenant la vidéo comment brancher cette cuisinière donc quand vous avez votre notice et un peu d'outils vous pouvez brancher vous même votre cuisinière de toute façon si jamais vous avez mal branché le si vous avez le différentiel sur votre compteur ça va disjoncter automatiquement mais il faut faire ça correctement il ne faut pas jouer avec ça parce que des mauvais branchement on peut avoir le feu chez soi si on n'a pas de différentiel sur le compteur on peut on promettre le feu chez soi donc si vous êtes bricoleur faites le si vous sentez pas capable donner ça à l'installateur bon on va passer maintenant au montage de des câbles électriques donc maintenant on va brancher la cuisinière donc vous avez votre câble votre câble vous avez un fil bleu un fil marron et ça c'est la prise de terre vous avez dénudé votre câble bon ça je vous explique pas vous faites avec un cutter vous dénudé trois fils alors le fil jaune toujours un peu plus long que le marron et le bleu un peu plus de longueur donc c'est facile vous prenez votre notice une fois que vous avez dénudé votre câble vous prenez votre notice vous regardez exactement ce qui a marqué dessus alors voilà moi j'ai mon câble alors ça ce sont les barrettes de ma cuisinière c'est exactement la même chose et ça c'est 230 volts mais c'est 220 volts en réalité il marque 230 volts donc vous avez le neutre ici le neutre vous avez le n vous avez le l alors les lettres indiquées sont le n pour la lettre n c'est le fil neutre neutre c'est le bleu pour le fil de la lettre l c'est le fil marron d'accord n c'est le bleu elle c'est le marron le marron c'est la phase bon de toute façon c'est indiqué sur la notice donc on peut pas se tromper mais faites ça correctement donc moi j'ai sur mon plan le bleu à droite sur la petite barrette petite barrette c'est le neutre sur la deuxième vis le plus court on va brancher le bleu sur ce côté là donc je prends mon fils bleu alors vous avez là un petit passage de fils qu'il faut vous dévissez la vis vous faites passer votre câble vous revissez pas à fond pour laisser un peu de jeu en attendant simplement pour passer le câble et vous allez brancher après vos fils à l'intérieur alors vous certissez bien vos vos fils de cuivre alors les vis elles sont déjà un peu dévissées au départ il vous reste juste à enfiler votre câble à l'intérieur alors aidez-vous d'une petite lampe électrique si vous voyez rien voilà il ya un trou vous enfilez ça dedans et vous branchez votre cuisinière à vous serrez vous serrez assez assez fort un surtout ne laissez pas de jeu sur la vis bien bien serré bon ne serrez pas trop trop fort non plus pour pas casser le pas de vis sinon il va falloir retarder et mettre une vis plus conséquente voilà vous avez branché votre fil neutre le bleu ensuite vous branchez votre fil de la prise de terre pareil bien serrer les câbles pareil vous serrez ça correctement voilà d'accord faire ça proprement c'est de l'électricité ensuite vous avez votre fil marron qui est la phase qui est indiquée avec la lettre elle serrez correctement pour pour bien voir le trou ouais c'est pas dur il faut faut faire avec la notice ne faites pas ça au hasard voilà là c'est fait vous laisser un peu dépasser le fourreau pour pas pour pas écraser les câbles et vous serrez tranquillement voilà là ça tient donc là vous avez branché votre votre gazinière donc très facile on reprend un notice fil bleu c'est le n fil marron c'est le l et il faut suivre les explique les explications de la notice d'emploi de la gazinière ne fait pas autrement toujours la notice quand vous avez fait ça vous fermez le capuchon là vous avez branché votre cuisinière c'est prêt ensuite on va aller sur le mur sur le mur il ya un petit détail à savoir je vous explique tout de suite alors sur votre prise murale le rouge ça correspond au marron d'accord c'est la phase donc ça change rien sur le câble comme vous avez le bleu ici vous pouvez pas vous tromper vous le branchez avec le bleu la prise de terre vous le branchez avec le jaune et le marron vous allez pas comprendre car sur certains appartements vous avez encore le fil rouge qui sort ici donc c'était car les appartements ont été fait il ya 30 40 ans donc la phase c'était le rouge on maintenant c'est indiqué par le marron dans le câble donc le marron et le rouge vous le branchez ensemble donc là c'est pas compliqué c'est pareil mais on le fait comme ça vous avez vous avez le tutoriel tout entier sur votre capot vous avez un petit terreau comme ça un petit passe fils vous enfilez votre fils à l'intérieur c'est pour éviter de tirer sur le câble tout arraché fait passer dedans comme ça en fait passer le fourreau à l'intérieur de votre câble et ensuite vous branchez vos fils donc on branche la prise de terre alors bien sûr faut il faut desserrer les vis si elles sont pas desserrer correctement pour bien bien enfiler les fils à l'intérieur voilà c'est pas très dur à brancher c'est pas très dur à brancher mais il faut le faire correctement donc maintenant on branche les câbles on va brancher le la terre prise de terre ça c'est pour éviter tous les courts circuits qui pourraient avoir dans la gazinière prise de terre ça c'est pareil il faut que ça soit bien fait il faut pas qu'un câble sorte de sa vie et d'un à court un cours jus de toute façon votre disjoncteur il il va il va se mettre en sécurité si vous avez le différentiel donc ça fait le correctement serré correctement vos câbles voilà et vérifier tout le temps dessus s'il s'enlève pas parce que deux fois ça sort c'est pas très bien foutu d'ailleurs ces trucs là voilà d'accord là le fil bleu pareil faites un bon un bon lissage des câbles pour avoir un bon serrage vérifier à l'intérieur s'il n'y a pas de sale prix deux fois il y a des petits bouts de câbles des résidus de câbles qui traînent à l'intérieur des anciens câbles donc vous les retirez et vous mettez votre câble bleu avec le bleu vous tenez en même temps et vous un serrage et quand vous avez fait ça c'est bon quand vous avez fait ça vous faites un essai un essai avec une petite plaque si votre disjoncteur il disjoncte pas c'est que c'est bon si ça disjoncte c'est que vous avez fait un mauvais branchement voilà le marron pareil on dénude bien et on on file ça à l'intérieur alors prenez soin d'éteindre votre votre compteur électrique surtout un sinon vous allez vous prendre une châtaigne bon pour les gens qui ont des problèmes de coeur ça peut être dangereux quoi donc ça j'insiste j'insiste bien là dessus en fait bien attention à ça couper le compteur électrique vérifier si vous avez une ampoule s'il ya plus de jus dans l'appartement vous vérifiez tout le temps avec deux trois ampoules deux fois essayer d'allumer plusieurs choses en même temps parce que ça se peut aussi que vous avez une ampoule de grillé puis vous vous pouvez pas vérifier que qu'il ya plus de jus quoi donc quand vous avez serré ça vous tirez dessus pour voir si c'est bien certi un bon serrage là dessus je vous conseille un bon serrage pas hésiter alors des gros dominos des gros dominos pas des petits dominos des gros dominos et vous serrez correctement toutes les vis remettez un coup sur les anciens aussi voilà là quand je vous ai fait ça vous vous enfilez votre capot et vous serrez un peu les vis qui sont derrière le capot pour tenir le câble juste au bord comme ça et vous serrez derrière pour tenir le câble et ensuite c'est fini ensuite vous vous pouvez faire vos cuissons et allumer votre votre plaque voilà donc là c'est serré là c'est serré voilà donc maintenant on on en on en fuit le câble intérieur comme c'est des câbles qui sont très très costaud très dur on a un peu de mal à le mettre dedans voilà et vous remettez vos vis de maintien sur le mur alors pour retrouver voilà faut retrouver l'endroit pour mettre vos deux vis voilà c'est ok voilà tout est fait donc maintenant votre gazinière est prête on va rallumer le compteur pour voir si tout est ok donc je vais rallumer le compteur je rallume le compteur général toc j'ai de la lumière ok bon ça n'a pas disjoncté c'est que c'est branché correctement on va faire un petit essai à la gazinière à j'ouvre j'allume en au hasard allez une petite plaque voilà toc ça n'a pas disjoncté tout est ok ça marche bien c'est parfait je pourrais éteindre le four par exemple voilà le four allumé parfait ça marche voilà j'ouvre autre chose vous essayez plusieurs boutons bon ça c'est la température on ne touche pas vous essayez plusieurs plaques c'est parfait c'est parfait voilà voilà comment brancher une cuisinière électrique donc n'oubliez pas toujours 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 la notice la notice qui est vendue avec le four vous la demandez si vous l'avez pas à votre vendeur ou la télécharger sur internet ça c'est très important suivez tout le temps le branchement de votre notice parce que chaque cuisinière chaque four ont des branchements différents donc il faut absolument vous procurer votre notice quand vous avez ça c'est c'est parfait voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile je vous souhaite à tous et à toutes bonne journée puis si vous connaissez des gens qui ont besoin de renseignements sur comment brancher une cuisinière électrique et bien vous pouvez vous pouvez partager cette vidéo bien sûr au revoir à bientôt